On a affaire à un des plus vieux cimetières, si on veut, européen, à notre connaissance pour le moment. C'est ici, au pied de la falaise, sur ce terrain qui devait accueillir le lien mécanique entre le secteur du Quai Paquette et le plateau du Vieux-Lévis, que ces nouvelles sépultures viennent d'être mises au jour. Cinq sépultures, oui. Après, il peut y avoir des sépultures simples, multilégales, multiples, c'est-à-dire deux individus à l'intérieur. On a prélevé des ossements. Il y en a actuellement qui sont en analyse. Devant l'aspect exceptionnel de la découverte, la Ville de Lévis a investi 12 000 $ dans ses fouilles, en plus de suspendre tous travaux d'aménagement. Une aventure qui a commencé en 2015, après l'exhumation des premiers ossements. La dotation radiocarbone obtenue, en fait, c'était 1587, plus ou moins 40 ans. Si l'ensemble des individus ont une datation similaire, c'est vraiment exceptionnel d'un point de vue bioarchéologique. Ça pourrait être des pêcheurs européens qui seraient venus et probablement, quand on voit qu'il y a quelques sépultures, on se dit, il est peut-être arrivé quelque chose sur le bateau. En laboratoire, on va mettre à contribution plusieurs analystes pour mieux comprendre tout ce processus d'inhumation. Qui sont ces individus, inhumés sur ce qui, à l'époque, correspondait au rivage du Saint-Laurent, depuis remblayés pour faire place à des activités maritimes? C'est ce que ces spécialistes espèrent préciser avec leurs minutieuses recherches et analyses. C'est une découverte majeure, en fait, parce que les résultats qui vont découler de toutes ces analyses-là peuvent vraiment changer notre compréhension, en fait, du début de la colonisation, de l'occupation du territoire par les Européens. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va pouvoir tirer. Puis pour moi, c'est exceptionnel aussi. D'ici là, le travail de datation et d'analyse d'ADN ancien se fera en laboratoire. Puis les spécialistes examineront aussi tout ce qui a été prélevé au-dessus des sépultures céramique, vaisselle, fourneau de pipe. Ça, c'est un exemple d'objet qu'on a retrouvé en lien avec l'occupation du 19e. Ce voyage dans le temps se poursuivra au printemps 2024, dès que le temps sera propice. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Lévis.